Bonjour les enfants, Aujourd'hui, je suis content de vous retrouver pour poursuivre avec vous nos aventures aux côtés de David le berger. David qui deviendra plus tard David Améler, le roi d'Israël. Aujourd'hui, je vous emmène assister à un combat unique dans notre histoire. Une bataille entre un simple berger, juste armé d'un bâton, et d'un terrifiant géant. Qui va gagner ? Tu es prêt à écouter cette fantastique histoire ? Alors, écoute bien. Tu te souviens certainement de ce méchant peuple appelé les Pélishtimes. Les Pélishtimes étaient un peuple cruel qui détestait le peuple juif. Dès qu'ils le pouvaient, les Pélishtimes attaquaient les Béné-Israël. Parmi les Pélishtimes, vivait un terrifiant géant qui s'appelait Goliath. Tout le monde tremblait lorsqu'il voyait le géant Goliath. Il mesurait plus de 3 mètres de haut et sa force était colossale. Un jour, ce méchant Goliath pénétra en Érette Israël. Peuple juif, arrêtons de faire des guerres entre les Pélishtimes et les Béné-Israël. Choisissez plutôt un champion qui se battra contre moi. Si votre champion juif gagne, alors nous, les Pélishtimes, vous laisserons tranquille. « Mais si c'est moi, Goliath, le géant qui gagne, vous, les Béné-Israël, deviendrez mes esclaves. » Les Béné-Israël se regardaient en tremblant. « Que faire ? Personne ne peut se battre contre ce terrible Goliath. Il est immense et très bien armé. Il a déjà tué des milliers de soldats. Quel héros juif voudra donc l'affronter ? Oh, nous sommes perdus ! » « Alors, avez-vous trouvé un juif pour se battre contre moi ? » « Non ? Eh bien, je reviendrai demain. » Et c'est ainsi que pendant quarante jours, Goliath venait provoquer les Béné-Israël. Goliath faisait exprès de venir le matin, au moment où les Juifs faisaient leur Tfilah. Et pendant que les Juifs récitaient le Schéma Israël, Goliath venait devant eux et ricaner pour les déconcentrer pendant ce moment important de la Tfilah. « Ha 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 ! C'est moi le plus fort ! Et c'est moi qui vais gagner ! Il n'y a aucun homme au monde qui puisse me battre ! Ha ha ! Je suis le meilleur ! Et vous les Juifs, votre Dieu ne peut rien pour vous ! Ha 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 ! » David, mon fils, tes frères sont à la guerre et cela fait longtemps que je n'ai pas eu de leurs nouvelles. Viens, prends un panier avec de la nourriture et va apporter à manger à tes frères s'il te plaît. Moi, Goliath, je suis le plus fort, le plus puissant du monde. Personne ne pourra jamais me battre. Ha 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 ! Même votre Dieu ne vous protégera pas. Ah ! Vous, les Juifs, deviendrez les esclaves des Pélishtimes ! Ha ha ! Mes frères Juifs, mais pourquoi vous le laissez parler ainsi ? Pourquoi personne ne lui répond ? David, mais tu as vu comme il est fort. Il nous faut un véritable champion pour le battre. Mais personne n'ose l'affronter. Il est trop puissant. Eh bien, moi, je me battrai contre lui. Je ne peux pas le laisser insulter Hachem et insulter les béni Israël. Lorsque le roi Shaul entendit que le jeune David voulait affronter le géant Goliath, il le fit venir à son palais. David, j'ai entendu que tu voudrais te battre contre le géant Goliath. Oui, Majesté. Je ne peux pas supporter de l'entendre parler mal d'Hachem et de se moquer des béni Israël. Mais David, tu es très jeune et Goliath est un géant très fort et bien armé. Tu n'es qu'un berger et Goliath est un guerrier expérimenté. Je sais, Votre Majesté, mais ce géant ne me fait pas peur. Et en tant que berger, il m'est déjà arrivé de devoir me battre contre des lions, des ours et des loups. Et je les ai tués juste avec mon bâton. J'ai confiance en Hachem qui me protégera. Bien, je te félicite, David, pour ta émouna en Hachem et ton courage. Prends au moins pour t'aider mon armure et mon épée. David enfila sur lui l'armure du roi. Et, miracle, alors que le roi Shaul était bien plus grand que tous les béni Israël, l'armure était exactement à la taille de David. Étrange, mon armure aurait dû lui aller trop grande. Est-ce lui, le futur roi d'Israël ? David vit le visage du roi Shaul s'assombrir. Il fit alors semblant que l'armure ne lui allait pas. Oula, je ne suis pas à l'aise dans cet habit. Je préfère me battre avec mon bâton de berger. Merci, votre majesté. Mais j'irai au combat comme ceci. J'irai au combat comme ceci. Leur à l'armure du roi Shaul s'assombrir. Leur à l'armure du roi Shaul s'assombrir. Et le Seigneur, le Seigneur, le Seigneur et le Seigneur, Et le Seigneur, 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 le Seigneur. Je m'en servirai pour me battre contre le géant Goliath. Moi, je suis la pierre d'Avraam. Et lorsque David va me lancer, je vais faire tomber le casque de Goliath. Et moi, je suis la pierre d'Itsraq. Je vais toucher le géant Goliath en plein front. Et moi, je suis la pierre d'Itsraq. Je toucherai Goliath le rachat en plein cœur. Dis donc, c'est toi qui veux m'affronter ? Tu me prends pour un chien pour t'approcher de moi avec un bâton ? Je vais te mettre en pièce. Tu n'es qu'un minuscule berger. Et moi, je suis le plus fort et l'homme le plus grand du monde. Tu es peut-être grand, Goliath. Mais Hachem, mon Dieu, est avec moi. Et même si toi, tu as une solide armure et une grande épée, tu ne me fais pas peur. Car j'ai confiance en Hachem, qui me fera gagner contre toi aujourd'hui. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Grâce à ce combat Et sa confiance en Hachem, David était vraiment devenu le sauveur et le héros d'Israël. Il avait sauvé à lui tout seul le peuple juif des cruels pélichetimes. Voilà les enfants, pour cette nouvelle histoire. A bientôt pour le prochain épisode. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501